Coucou, comment vous allez ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Fatim Fierce. Again and again. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 gestes qui font craquer le mec. Parce qu'il y a 2 ou 3 filles qui m'envoyaient un message cette semaine. Il y a 2 ou 3 filles qui m'envoyaient un message qui me disaient « Ouais, genre, je kiffe tel gars, je sais pas comment l'aborder. Tu penses que je dois lui envoyer un message d'abord ? Si on se croise dans la rue, qu'est-ce que je dois faire ? » Ou bien, est-ce que je dois lui envoyer une demande d'amis ? Ou lui demander de venir en rempart ? Et même si je l'aborde d'abord, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas me rejeter ? Bon, c'est un truc. Maintenant que vous avez une idée, nous allons commencer. La première chose, le regard. Le regard, le regard, il est tellement important. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la majorité, la plupart de mes vidéos, je parle toujours du regard. Il faut le fixer en le regard. Il faut la fixer en le regard. Parce que le regard, il est très, très, très important. Déjà, tu le fixes intensement du regard. Ensuite, tu le tournes la tête légèrement en souriant. Il faut jouer à ce petit jeu, même si tu n'es pas d'humeur. Histoire de lui montrer à quel point il est important. Et ensuite, le sourire. Genre, oh my god. Le sourire, c'est tout, au fait. Un sourire spontané et naturel montrera à quel point tu es sympa. Et ça prouve aussi que tu es bien dans ta peau, au fait. En plus, c'est le meilleur, ou c'est la meilleure méthode de vraiment faire craquer un homme, au fait. Quand il sent que c'est naturel, tu es une personne de jovial et tout, il ne pourra rien ne te faire craquer pour toi. Surtout, n'hésite pas à le toucher. Le toucher, genre, légèrement. Le toucher, ça va lui montrer à quel point tu lui accordes de l'importance et que tu le trouves canon. Et aussi, tu peux le taquiner et tout. Non mais, attends. Ça, je sais que ça marche. Parce que j'ai demandé à mes potes. Ils m'ont dit que ça marchait. N'hésite pas à le taquiner, puis à le pousser amicalement. Et ensuite, glisser ta main dans le ciel. Mes potes m'ont dit qu'ils kiffent quand une meuf leur fait ça. Du coup, je ne suis pas un gars, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, c'est ce conseil que je... Ensuite, n'hésitez pas à vous toucher. Les cheveux vont mettre la main dans le... Bon, ouais. Pour moi, ce n'est pas sensuel, parce que je ne suis pas trop féminine. Comme je disais, genre, n'hésitez pas de mettre la main dans le cheveu. Bizarrement, les mecs, ils trouvent ça... Les hommes, ils trouvent ça sensuel. Ils trouvent ça sexy. Surtout, imagine que tu as la main dans tes cheveux et tu lui souris. Il va craquer. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à faire. Le mordillage de lèvres. Lèvres moitié gênées. Lèvres coquines. Ce sera... Votre coup de grâce. Mais ça... Donc, n'hésitez pas. Si vous voyez un mec que vous kiffez, Abordez-le. Allez, faites ce petit truc. Puis, il va vous draguer. Au pire des cas, si vous kiffe pas, il vous kiffe pas. Et puis, ce n'est pas la fin du monde. N'oubliez pas de liker, souscrire, partager et tout. On se voit dans quelques jours. Aduh. Sous-titrage ST' 501